Nous allons terminer l'émission avec la dernière personne. A moins que vous n'avez pas envie de dormir. Alors on a un nouveau, on a Jason. Tiens, tu ne connais pas ça ? Allo, coucou ! Oui, allo ? Oui, ah bonjour, bienvenue ! Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir, oui pardon, bonsoir. Alors les nouveaux sont prioritaires dans l'émission. Ah merci. Ouais, Jason, c'est bien ça comme prénom ? J'ai jamais vu de Jason, moi. Jason, hop. Alors comment c'était l'émission jusqu'à maintenant ? En fait, je suis arrivé sur la fin, mais en début de soirée, j'avais suivi un petit peu. Et alors, ça te fait quoi en fait de suivre l'émission et d'entendre les personnes ? Bah moi, ça me fait énormément de bien. Je ne sais pas trop comment te l'expliquer, mais en fait, c'est juste un ressenti corporel. Ah, c'est bien, connexion au corps. Ou dans le ventre et dans le cœur, comme tu parlais. Oui, dans le cœur, je sens là. C'est chouette. En fait, c'est génération de sérotonine et oxytocine dans le cœur. Ce sont des hormones, et il y a aussi 1400 hormones du cœur qui sont générées. Enfin, il y a tout un système. Ah, d'accord. Alors, une respiration ensemble. Un, deux, trois, quatre, et je relâche. Gratitude pour le pilote. J'adore les pilotes. C'est quoi le pilote ? C'est l'épisode 1. Tu sais, comme dans les séries. Ah, oui, oui. Oui, d'accord. Premier passage. Et tu es en contact depuis combien de temps avec Brahmadev ? Alors, depuis plusieurs mois, occasionnellement. Enfin, à peu près à chaque fois que je vois que tu es en live, je rejoins. Ah, génial. Ok. C'est vrai. Et alors, est-ce que tu as déjà fait les méditations du dimanche ? Non, parce que, alors moi, comment dire, même si je suis quelqu'un de très, très en patte, malheureusement, j'ai une surefficience mentale et je n'arrive pas à lâcher prise, à faire des activités comme du yoga. Du coup, voilà. En fait, j'ai, comment dire, je suis tout le temps en train de penser, donc j'ai arrêté d'essayer de faire ces choses-là. Alors, en fait, il y a plusieurs techniques pour changer son état modifié de conscience. Oui. Et moi, ma technique, elle est assez, comment dire, adaptée au surefficient mental, puisqu'en fait, Sébastien est surefficient mental. D'accord. Au sens où, alors, il y a un livre pour ceux et celles qui ne connaissent pas de Christelle Petit-Colin, qui s'appelle « Je pense trop ». C'est un super livre et je crois que c'est elle qui a défini ce terme surefficience. Et en fait, c'est quand vous avez une intelligence arborescente et quand, en fait, il y a l'infini dans votre tête et que vous êtes Google, tu vois, et Sébastien est comme ça. Il a toujours été comme ça toute sa vie. Et du coup, en fait, comment dire, il y a un aspect positif à la surefficience mentale. C'est avec la bonne technique, je peux m'éveiller et réaliser ma nature facilement en utilisant ma surefficience d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, la surefficience, c'est juste, comment dire, du supramental. D'accord. Selon Aurobindo, du supramental au sens où, bon, il y a le mental classique, mais il y a un truc qui s'appelle le supramental. Et en fait, c'est le mental de l'être. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est comme si, dans ton système, il y avait déjà des parties très éclairées ou peut-être un peu trop éclairées. Oui. Tu vois ? Et donc, à équilibrer, en fait, avec le corps et le cœur. D'accord. Et donc, la pratique, est-ce que tu as déjà testé la méditation du dimanche 15h30 ? Ou pas encore ? Non, pas encore. Alors, teste. Et après, tu verras, parce que c'est une technique spéciale qui n'a rien à voir avec les autres techniques. En fait, c'est une technique où vous vous laissez partir en voyage. En fait, c'est une technique chamanique. Avec la respiration et avec la voix de Brahmadami. D'accord. Et en fait, le supramental, il va voyager. Et en fait, votre système va partir en état modifié de conscience et va apprendre à être la méditation. Donc, vraiment, viens et ensuite, tu pourras me dire des nouvelles, poser des questions. Et comme ça, je donnerai du support technique sur comment faire. D'accord. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et je relâche. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait un souhait ou une question qui viendrait ? Oui. Alors, en fait, je ne sais pas si tu connais les synchronicités. Si. Plutôt bien. Ouais. Alors, en fait, j'en ai depuis pas mal de temps avec les heures. Mais aussi, quand je pense à certaines choses, j'entends des trucs à la télé qui ont complètement rapport avec ce que je pense. Et en ce moment, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, comment dire, là, vraiment, tout ce que je pense, à la seconde, j'ai des signes, en fait. J'ai quoi ? Je n'ai pas entendu. Tout ce que je pense, à la seconde, j'entends quelque chose qui est en rapport avec ce que je pensais, en fait. J'ai rien. Tu peux redire ? Ah, pardon. En fait, tout ce que je pense, que je pense à n'importe quoi, quand la télé est allumée, toujours, j'entends un truc qui est en rapport avec ce que je pensais, en fait. Ah oui, oui. C'est normal. Alors, attends. En fait, tu as la réponse à la question. Et puis, on va poursuivre. Alors, en fait, j'ai écrit 12 livres, et notamment un qui s'appelle « Le livre des secrets ». OK ? Et dans ce livre, il y a une description de comment la réalité est créée de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, donc, je te fais un résumé. Et sinon, c'est sur Amazon, ça s'appelle « Le livre des secrets de Brabadev ». En fait, comment ça marche ? La vie, le monde en trois dimensions dans lequel tu es, c'est un hologramme en 3D, tu vois ? Et en fait, il y a la croyance qu'il y a un monde extérieur. Et en fait, ce n'est pas vrai. Le monde extérieur, en fait, c'est une projection de mon monde intérieur. Et du coup, ce que je vois, en ouvrant les yeux, en ouvrant les oreilles, c'est juste moi, voilà, projeté. Oui. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, et justement, j'ai deux états de samadhi qui sont décrits dans ce livre, qui expliquent ça. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme l'extérieur est une projection de l'intérieur, je vois donc des morceaux de moi. Et c'est ça, les synchronicités. C'est-à-dire que je repère des points communs, des choses qui sont reliées, des choses bizarres, des synchronicités, tu vois ? Oui. Et en fait, c'est normal. Plus je suis aligné avec l'être, et plus je vis dans un monde de synchronicité. Et je comprends, et je vois les signes, tu vois ? Par exemple, moi, je suis en pleine nature, là, ici, au Pérou, près de Tarapoto, je suis dans la jungle. Et en fait, les oiseaux, le tonnerre, la foudre, l'orage, l'eau, enfin tout, tout me parle. Les oiseaux, les insectes, en fait, la moindre fourmi par terre est alignée d'une certaine façon, en fait. Et du coup, je m'y suis fait. Donc, je commence à repérer les synchronicités, parce que je commence à voir l'envers de décor, et je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard, et qu'en fait, c'est moi qui crée ce que je vois, les paysages, les sons, les événements, tout, 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 tout. Et comme je suis intelligent, je vois bien que la probabilité, ce n'est pas possible, quoi. Ah bah oui, moi aussi, vu le nombre de signes que j'ai, c'est vraiment impossible que ce soit, parce que je pense, oui. Exactement. Donc, c'est parce que, donc là, il y a la compréhension que c'est parce que ce que je vois, en fait, ça vient de l'intérêt. C'est ça, le truc. Ouais. Donc, c'est normal. Donc, ça veut dire que je suis en phase d'éveil. D'accord. C'est ok. C'est ok, c'est bien, c'est normal. Il y a juste à laisser faire. D'accord, et je voudrais savoir à quel, est-ce que tu pourrais me dire à quel stade de l'éveil je suis par hasard, s'il te plaît. Alors, en fait, il y a un autre livre qui s'appelle « Qui es de vous ? », tome 1, où il y a un chapitre qui s'appelle « Est-ce comme stade de l'éveil ? » Tu vois ? Et là, moi, j'ai décrit les stades de Sébastien, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais en même temps, comment dire, c'est une façon de parler stade de l'éveil au sens où c'est des stades qui se jouent en parallèle. Ce n'est pas des stades les uns après les autres, c'est des stades en parallèle. Et en fait, c'est plutôt un rappel de ce que je suis. Parce que quand je parle de stade de l'éveil, ça ne veut pas dire que vous êtes au point A et que vous allez au point B. Pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rappeler progressivement ce qui est déjà en vous. Autrement dit, il n'y a personne qui s'éveille. Tout le monde est déjà en fait la conscience et tout le monde est donc déjà réalisé. Par contre, tout le monde ne s'en est pas encore rappelé. Tu vois ? C'est important de préciser pour ne pas créer un égo spirituel. Il n'y a personne qui s'éveille en fait. Il y a juste la conscience qui se rappelle de ce qu'elle est. Tu vois, c'est important de préciser la définition du mot éveil. En fait, quand moi je dis je m'éveille, en fait, je me rappelle de ce que je suis déjà. Tu vois ? D'accord. C'est ce que fait Brahmadev, c'est que vous accompagnez dans votre rappel. Car de façon absolue, vous êtes déjà tous la conscience et donc vous êtes déjà tous réalisés. Par contre, peu pour le moment, malheureusement, s'en sont rappelés. Et donc beaucoup sont dans une confusion identitaire et croient qu'ils sont les personnages et les pensées. D'accord. Donc en fait, c'est ça en fait, la question. C'est où est-ce que j'en suis avec la méditation ? Ok. Parce qu'en fait, la méditation, c'est la voie pour se désidentifier. Ouais, ok. Comment tu te sens là dans ton corps ? Alors là, en fait, je suis déjà en train de penser à ce que je vais te demander après. Donc là, je ne suis pas trop dans l'émotion. Alors, ce n'est pas ma question. Comment tu te sens dans ton corps ? Je dirais normal. Tout à l'heure, je ressentais vraiment quelque chose au début de l'appel. Mais là, comment dire, je suis dans un état entre guillemets neutre. Ok. Donc c'est calme, c'est régulé. Oui. C'est tranquille, en fait. Moi, je ressens du tranquille. Et le cœur, c'est comment dans le cœur ? Bah, je ressens une petite flamme intérieure. Pas aussi forte que tout à l'heure. Mais déjà, je sens une connexion. Parce que, bon, toi, tu ne me connais pas. Mais moi, j'ai pu te suivre à travers tes lives. Et du coup, moi, je sais vraiment qu'on vit à peu près la même chose. Du coup, je me sens connecté. Oui. Oui, il y a quelque chose. Oui. Alors, une grande respiration. Un, deux, trois, quatre, cinq. En fait, il y a une grande simplicité. Quand je suis dans ton système, du coup, c'est chouette. En fait. Très. C'est simple. Ouais. C'est simple, c'est beau et c'est léger. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui viendrait ? Oui. Alors, je voudrais savoir. En fait, même si je le sais déjà, je voudrais peut-être une confirmation sur ma mission de vie. Et si tu as besoin que je te donne quelques éléments, n'hésite pas. Non, non, il n'y a pas besoin d'éléments. En fait, la mission de vie, c'est la même pour tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'éléments. En fait, c'est d'être soi. Ta mission de vie, c'est d'être toi. Toi, lequel ? Et c'est là que ça commence. Et c'est un peu relié aux personnes qui sont passées aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être soi ? Eh bien oui, être soi. Et je suis qui, moi ? Eh bien oui. Et c'est là que ça commence, en fait, la réalisation qu'il y a moi, l'être, la conscience, la présence, le silence. Et il y a aussi des sous-personnalités. Et là, je peux m'identifier. C'est-à-dire que je peux croire, au début, que, par exemple, je suis le contrôleur protecteur. Qui contrôle, qui veut protéger, qui a peur. Je suis peut-être le peureux par moments. Ou alors je suis le juge critique. Ou alors je suis, je ne sais pas, l'amoureux. Je suis l'enfant intérieur. Je suis l'étudiant. Mais en fait, tout ça, c'est des rôles. C'est des sous-personnalités. Et si je ne fais pas attention, je risque de dire je. Et ce n'est pas un vrai je, en fait. Ce n'est pas moi, c'est elle. Les sous-personnalités, tu vois. Alors, par exemple, là, c'est quoi tes expériences d'éveil ? Bah, en fait, alors, attends que je réfléchisse. Il y a besoin de réfléchir. Parce que tu disais que tu ressentais quelque chose de similaire à ce que moi j'avais ressenti ou je ressentais alors sur l'éveil. Donc, c'est quoi, par exemple ? Bah, en fait, tout simplement, comment dire, je sais que tous ceux qui s'intéressent à l'éveil et, enfin, comment dire, j'ai l'intuition que tous ceux qui s'intéressent à l'éveil et encore plus ceux qui le transmettent ou qui en parlent vivent des synchronicités. C'est dans ce sens-là que je me sens connecté à toi, en fait. Oui, oui, c'est vrai. En fait, les synchronicités, c'est juste voir, comment dire, des liens invisibles, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que les liens sont de plus en plus visibles, en fait. Moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me connecte et puis je reçois, quoi. Je les vois même plus, les synchronicités, il y en a tellement que ça n'a plus de sens, en fait. Tout est synchronicité, finalement. Donc, chaque rencontre, chaque personne, chaque... C'est tellement intégré qu'en fait, c'est devenu normal, quoi. Ouais. En fait, c'est... Ouais. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5... Et je relâche. Alors, elle en est où, la question, maintenant ? Alors, j'ai une autre question. Comment dire... Je voulais savoir si... En fait, mon rêve, ce serait d'aider le monde. Et je voulais savoir si être moi, c'est aider le monde. Alors, euh... Oui. Enfin, la réponse est oui. Et c'est vrai que pour compléter la question de tout à l'heure, sur la mission de vie, en fait, euh... Être soi, déjà, c'est la seule façon pour être heureux. Ensuite, c'est la seule façon de vivre. Et c'est la seule vraie façon d'être. Parce que si vous n'êtes pas le vrai vous, vous êtes juste une sous-personnalité, un programme, un conditionnement qui vient de... Enfin, pas de maman, en général. Tu vois ? Oui. Donc, ça, c'est pas être soi. C'est être ce que les autres attendent de moi. Tu vois ? C'est le contraire, en fait, quelque part. C'est autre chose. Alors, le... Évidemment, le monde n'a pas du tout besoin d'être sauvé. Ça, c'est l'ego spirituel qui dit, tiens, je vais sauver le monde. J'ai rien à faire aujourd'hui. Tu vois, c'est Superman. Ah, je vais sauver le monde. En fait, c'est Shanti Deva, un être éveillé bouddhiste tibétain, qui disait, vous n'êtes pas là pour changer le monde le monde est là pour vous changer. Il est génial, Shanti Deva. Donc, à lire. Et il y a un autre gars qui vient d'arriver, qui s'appelle Ramana Marchi, qui dit, la meilleure chose que vous puissiez faire pour rendre service à l'humanité et au monde, c'est de vous réaliser. Oui. Voilà. Ramana Marchi, c'est une citation d'un autre être éveillé. Du coup, en étant moi, donc là, je suis dans ton système, quand je parle. Je dis je, en étant chez vous. En étant moi, forcément, je construis mon paradis et en créant mon paradis, je participe à la création du monde, en fait. Tu vois ? D'accord. Et j'offre au monde un modèle paradisiaque, selon moi. Tu vois ? Et si j'ouvre mon cœur et que je m'abandonne à l'amour, mon paradis, il va être sympa. Il va peut-être inspirer les autres, d'ailleurs. Mais après, ça, c'est les autres, c'est leur problème. Mais je ne suis pas là pour les autres ou pour sauver les autres, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres. Déjà, il n'y a que moi. Et en fait, il n'y a que moi dans tous les autres. Donc les autres, ce n'est pas des vrais autres, c'est moi, mais avec une autre identification. Puisque quand j'ouvre les yeux, par exemple, tous les matins, tous les matins, j'ouvre les yeux et je m'incarne dans le corps de Jason, parce que je suis la conscience. Et donc, je me lève et je dis « Ah, mais je suis Jason ! » Tu me regardes dans la glace ? Ah bah oui, je suis le même qu'hier, la tête n'a pas changé, tu vois. Et je me réveille là où je me suis endormi. Donc il y a une logique, si tu veux. Il y a une logique, il y a une continuité. Et donc, du coup, tout ça, ça me donne l'impression d'être Jason. D'ailleurs, je vois avec les yeux de Jason et j'entends avec les oreilles de Jason. En fait, je vis tout avec le corps de Jason. Alors évidemment, je crois que je suis Jason, à force. Et je fais ça 7 milliards de fois tous les matins avec tous les autres êtres humains. Et en fait, à chaque fois, et c'est là le secret, en fait, c'est moi. C'est moi. Être. C'est moi l'être. Tu vois, à un moment, il n'y a qu'un seul être. Du coup, c'est moi en fait. Je me réveille, je suis Valérie, je suis Sébastien, tu vois, je suis... En fait, je suis tous ceux qui sont passés, toutes celles qui sont passées, en fait. Mais il y a un effet d'optique qui fait que... En plus, mes parents, ils m'ont donné un nom, ils m'ont dit tiens, tu t'appelles Sébastien. Si mes parents m'avaient dit on va pas te donner de prénom parce qu'en fait, tu es la conscience et en fait, tu es dans tout ce que tu vois, alors ça, alors ça, s'ils m'avaient dit ça, les parents, waouh, je me disais, waouh, ils sont éveillés mes parents. Tu vois ? Et j'aurais dit, mais à l'école, partout, non, ce que vous dites, c'est pas vrai. Arrêtez d'utiliser le tu parce qu'en fait, je suis toi, tu vois ? Et là, à 15 ans, je sais pas ce que je serais devenu, mais... J'aurais déjà commencé un travail de satsang à 15 ans, tu vois ? Ah ! Bouddha ! Je suis l'unité. Ouais, mais peut-être que si le monde agissait comme ça, le monde irait beaucoup mieux, peut-être. Ça, c'est mon avis, oui. Mais, c'est un effet secondaire. Tu vois ? C'est pas ma priorité de sauver le monde ou de faire en sorte que le monde aille mieux. Non, en fait, c'est important de pas tomber dans le piège de l'ego spirituel qui dit « Allez, je vais sauver le monde, j'ai rien à faire. » Ou plutôt, je vais avoir une mission qui est de sauver le monde, tu vois ? Tu vois ? Un espèce de prophète. Un peu comme Jésus, tu vois ? Et oui, Jésus, c'est vrai, il s'est éveillé, il a réalisé sa véritable nature, mais ils en ont fait un prophète et un objet de culte et un objet qui... Et finalement, ils ont détourné en plus son message. Puis du coup, voilà, ça a donné autre chose que le vrai, quoi. Tu sens ? Et c'est ça le danger aussi de vouloir sauver le monde, c'est... Voilà. C'est... Parce qu'en fait, c'est pas réel, quoi. Tu vois ? Ouais. Le... Être soi, ça va impliquer plein de choses, mais vraiment rester aligné sur être soi, être soi, être soi, être... Et après, les choses vont se faire toutes seules. D'accord. Mais c'est... C'est beau et c'est juste de se poser cette question à ton âge, en étant jeune, parce qu'en fait, comme ça, ça va t'amener tout de suite au bon endroit sans les pièges. Parce qu'il y a beaucoup de pièges, en fait, tu vois ? Ouais. Il y a beaucoup de pièges. Alors, la vraie question, c'est comment je fais pour méditer, en fait ? Ouais. Alors, comment je fais pour méditer ? Alors, comment tu fais ? Euh... Bah, franchement, en fait, pour moi, ce serait lâcher prise, mais je vois pas comment. Hum hum. Ok. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, déjà, les quelques conseils, ça serait 1, d'être le plus possible connecté au corps physique. Parce que, quand je suis dans le corps, je suis pas dans la tête. Comment tu te sens, là, dans les pieds ? Euh... Bah, en fait, j'ai rien senti dans les pieds, mais dans le corps, quand tu as pas parlé de sentir dans le corps, directement, mon mental, il a lâché, je pensais plus à rien. Super. Donc, l'idée, c'est de passer une à deux heures par jour dans le corps. En faisant du sport, par exemple, en étend le mouvement, tu vois ? Hum. En fait, c'est facile. Si je passe du temps avec mon corps, dans le corps, à ressentir le corps, alors, je suis pas dans la tête. tu vois ? Ouais. Je dis pas de faire un sport et de penser à autre chose. Non, 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 non. Je dis être le mouvement dans le sport. Tu vois, pendant une heure ou deux, tu es le mouvement. Quel sport tu aimes faire ? Euh, moi, je suis assez sportif, donc j'aime tous les sports. Ok. Alors, choisis les sports préférés et reste dans le mouvement du sport. Tu vois ? Ouais. Et là, si je passe du temps avec mon corps, alors du coup, je suis pas dans la tête et j'intègre une autre façon de vivre et d'être. Et en plus, en faisant du sport, je me prépare à l'éveil de Goudalini. Tu vois ? Donc, je me prépare à la suite, à la montée vibratoire. Et c'est quoi l'éveil de Goudalini ? J'ai une vidéo sur YouTube là-dessus. Tu tapes l'éveil de Goudalini, tu vois ? Et en fait, il y a un autre truc, c'est comment je me sens dans le cœur maintenant. Bah, en fait, j'ai l'intuition que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse, en fait. Alors, c'est pas la question. Écoute la question. Il y a un problème d'écoute. La question, c'est comment tu te sens dans ton cœur ? C'est une habitude à avoir de mettre sa conscience dans le cœur et dire comment je me sens dans mon cœur ? Tu vois ? Parce qu'il y a un cerveau là-dedans. Dans le cœur, il y a un cerveau. Ouais. Pour moi, ouais. Alors, comment tu te sens dans le cœur ? Bah, je me sens bien et mon cœur sent que c'est ce qu'il faut que je fasse. d'accord. Il dit oui. Ouais. Sans réfléchir. C'est ça. En fait, le cœur, il réfléchit pas, il sait. il sait s'il aime quelqu'un ou pas, il sait s'il se sent bien ou pas. Et là, il y a un truc confortable et du plaisir, du bonheur, tu sens ? Ah oui, oui, complètement. Surtout, le mot confortable, c'est exactement le terme là. Ouais. Il y a un truc confortable, comme si j'étais dans des vêtements confortables. sur vêtements, par exemple, tu vois. Ah bah, je suis en sur vêtements flisse. Ouais. Ouais, moi aussi. Je suis très souvent en sur vêtements parce que c'est confortable. Et c'est cette connexion au corps qui... Ouais. Un truc confortable. Ouais. Alors, une respiration. Un, deux, trois, quatre, cinq, et je relâche. Ah oui, alors, en fait, il y a un point important pour tout le groupe, c'est quelle est votre relation à votre corps et est-ce que vous êtes confortable avec votre corps ? Est-ce que vous respectez votre corps avec des vêtements confortables ? Tu vois ? Ça, c'est la part de Jason. Il y a un côté confortable dans le corps. Ça, c'est rigolo, ça. c'est chouette. Tu parles par rapport à chez moi ? Ouais. Confortable dans le corps. complètement. Oui ? Je suis confortable dans mon corps, je sens. C'est marrant. Ouais, ouais, je... comment dire... je sais pas trop comment expliquer ça mais... Je me sens bien dans mon corps en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça ? Ouais. Mais vraiment toute ma vie, quoi. Hum. Ouais, c'est chouette. Hum. C'est quoi ton métier ou ton activité ? Alors moi, comment dire, j'ai fait plusieurs métiers mais je suis... J'ai un... un problème psychologique. Je suis... Je suis... Comment dire... Handicapé. Ça, ça m'étonnerait. Ça, c'est ce qui t'ont fait croire. Non mais en fait... Tu me fais rigoler. Je suis handicapé. Qu'est-ce que c'est ça ? Et c'est quoi le handicap ? Franchement. Non, en fait, en fait, comment dire, j'ai été... J'ai été catégorisé dans les handicapés mais moi, je sais que je le suis pas fondamentalement mais j'ai quand même un handicap qui est ma surefficience qui m'amène sur des fois des... Comment dire... de la paranoïa. Bon, alors attends, on va dire des mantras là parce que ça, ça va pas du tout. Dis avec moi. Je ne suis pas handicapé. 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 Je suis un génie. Je suis un génie. Et des cons ont dit que j'étais handicapé. Et des cons ont dit que j'étais handicapé. Parce que eux sont handicapés. Parce que eux sont bien évidemment handicapés. Voilà. On a remis les pendules à l'heure. T'es arrivé chez Brahmadev. Parce que là, je suis dans ton système. Franchement, s'il y avait un handicap, je le verrais. et c'est mon métier d'aller dans les systèmes. Et il y en a qui sont beaucoup plus avec des problèmes que toi. D'accord ? Donc, il y a une confusion entre génie et anormalité. Simplement parce que il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la surefficience mentale. mais comme je le suis, je le sais et j'ai découvert qu'en fait, c'était une forme de génie. Et dire que c'est handicapé, ça me fait rire. Parce qu'en fait, c'est un handicap pour les abrutis. Mais sinon, si tu es un génie, tu es un génie. Tu n'es pas handicapé. Tu comprends ? C'est ridicule de dire ça. Non mais en fait, dans le sens... Excuse-moi, je t'ai coupé. Dans le sens où, comment dire, en fait, ma surefficience, je sais très bien que c'est une forme de génie sans vraiment me vanter. Mais, comment dire, des fois, en fait, quand je dis des fois, ça m'est arrivé peu dans ma vie. Mais quelques fois, ça m'est arrivé de vraiment faire des crises d'angoisse à croire que j'allais mourir il y a des soirs où je croyais que je n'allais pas me réveiller le lendemain. Alors, ça c'est autre chose. On peut... On va les traiter au fur et à mesure les crises d'angoisse et tout ça. Mais, si tu savais comment dire, où j'ai été et le nombre de personnes chez qui je vais, puisque c'est mon métier, je suis décorateur d'intérieur. Je ne sais pas si tu as suivi l'émission. En fait, je suis décorateur d'intérieur. Je vais chez les gens et je leur propose des nouvelles décorations et voilà. Donc, je suis décorateur d'intérieur. C'est l'intérieur de la psyché. Ce n'est pas l'intérieur de la maison. Et en fait, il y a des liens évidemment entre les deux. Mais voilà. quand je suis chez quelqu'un, je vois très bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Tu vois ? Ouais. Et franchement, c'est le truc le plus ridicule que je n'ai jamais entendu. Franchement, dire que tu es handicapé, alors franchement, les mecs, c'est eux qui sont vraiment très handicapés. parce que franchement, non mais franchement, c'est comme si tu dis à un autiste qu'il est handicapé. Non, c'est un génie. Il a des fonctions. Je pense que je suis autiste d'Asperger. Oui, non mais j'ai compris. Mais il y a plusieurs niveaux d'autistes et d'Asperger. Mais en fait, il y a des livres Je suis né un jour bleu. Tu connais ? Un autiste Asperger qui a écrit un livre magnifique Je suis né un jour bleu. En fait, il y a beaucoup de génies qui sont comme ça. Et en fait, ça s'appelle une configuration spéciale. Tu vois ? Et en fait, oui, moi j'étais un peu autiste quand j'étais jeune mais je m'en suis rendu compte tout seul longtemps après et ça n'a jamais été diagnostiqué parce qu'à l'époque, ça n'existait même pas le mot. Et en fait, j'en ai rencontré quelques-uns. Et en fait, je me reconnais beaucoup chez eux et c'est comme ça que j'ai vu que je l'étais. Tu vois ? Quand j'ai rencontré un autiste. Moi aussi, ouais. Je me suis dit Ah bon, c'est ça un autiste ? Mais c'est normal. C'est moi. J'ai rigolé. Après, je me suis renseigné chez des livres et puis, ah, ils appellent ça l'autisme. En fait, c'est juste avoir une configuration spéciale. Tu comprends ? Ouais. Mais ce n'est pas un handicap, c'est un avantage. En fait, pour moi, c'est un avantage. Ce n'est pas du tout un handicap. C'est peut-être perçu comme un handicap s'ils veulent, mais c'est un sacré avantage. Et d'ailleurs, Sébastien Ibrahimadev s'est construit là-dessus. Il a un côté un peu autiste. D'ailleurs, Christophe Alain, il en parle dans son livre. Il avait un côté un peu autiste quand il était jeune. Voilà, c'est un côté un peu décalé, un peu... Je perçois les choses différemment. Mais il n'y a pas de génie qui ne soit pas autiste, entre guillemets. Tu vois ? Un génie, c'est une configuration spéciale. Après, il y a est-ce que j'accepte d'être un génie ou pas ? Ah, moi, j'accepte totalement. Bon, ben voilà, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Par contre, c'est important de refuser d'être mis en boîte par des... des personnes, je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de mettre tous les noms d'oiseau de ce que je pense d'eux. Mais, de mettre dans une boîte handicapée, autiste, ou je ne sais pas quoi. Tu comprends ? C'est des boîtes qui enferment. Il faut faire attention. Oui, parce que si vous y croyez, vous entrez dans la boîte. Après, vous êtes dans la boîte. Tu vois, c'est con. Complètement con d'être dans une boîte. Mais en fait, si tu veux, j'ai... Comment dire ? Comment dire ? Dans ma tête, je ne me sens absolument pas dans cette boîte. Mais, au niveau du système, du travail et tout, je me sens vraiment dans cette boîte parce que, comment dire, je n'arrive pas à garder un travail parce que je suis beaucoup dans la surefficience mentale et je ne fais que penser. Du coup, je finis toujours par quitter mes travaux. Alors, la solution, c'est d'être entrepreneur et de créer ton métier. Oui. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Oui. C'est évident que, de toute façon, Sébastien, à l'époque, à 19 ans, enfin, j'ai même il a tout de suite compris qu'il allait avoir du mal à être sous l'autorité de quelqu'un qui, comment dire, qui savait moins qu'il est riche. Oui. Il y avait des gros problèmes là-dessus. Du coup, il a créé sa société et il a créé sa vie comme ça. c'est écrit où tu dois travailler pour quelqu'un. Pourquoi ? Ton génie ne serait pas valorisé pour toi. Ah bah oui, de toute façon, je suis entrepreneur dans l'âme. Je n'ai jamais compté être salarié dans ma vie. Ben voilà. Alors, en fait, là, c'est ton premier épisode donc tu vas pouvoir repasser, j'espère. Et on va voir comment régler ça. Par contre, quand je suis dans son système, c'est très agréable parce que il y a beaucoup de clarté. En fait, il n'y a pas de confusion. Et ça, c'est assez rare et c'est chouette, en fait. tu vois ? C'est peut-être les... Je ne sais pas comment c'est dit mais c'est clair. Tu sens ? En fait, c'est la pire, c'est clair. Moi, tout est clair dans mon esprit. Mais oui, mais c'est génial. Mais tu sais que c'est rare. Je sais, je sais. Je ne sais pas, c'est peut-être pas encore beaucoup d'expérience mais moi, quand j'entre chez les gens, ce n'est pas toujours clair. Des fois, il y en a quelques-uns, peut-être 10%. C'est super clair. J'adore. Et là, c'est le côté supramental qui résonne avec le mien. Parce que chez moi, c'est super, super, super clair. Partout, tout le temps. Ah, moi aussi, ouais. Tu sens ? Est-ce que tu sens que c'est clair chez Bordadev ? D'ailleurs. Oui ? Vous pouvez le reconnaître. Absolument. Oui, c'est super clair. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de confusion, clarté. Il n'y a pas. S'il y a un truc qui n'est pas connu, il suffit d'aller le voir. Je sais. En fait, il suffit d'aller le voir. Oui. Vas-y. Hum. Ce que j'ai chez moi, c'est comment dire, de honte. Et moi, je n'ai aucune honte sur rien du tout. Hum. Allô ? Oui, je l'entends bien. Super. Ah oui. Oui, il y a une simplicité et une clarté. et c'est des avantages. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, comment dire, le... Donc, je reçois plein de trucs, là, je vais vous dire, en temps réel. Merci à tous les... à tous les autistes Asperger et à tous ceux qui sont avec des configurations spéciales d'appeler et puis de partager. Parce qu'en fait, ça cède tout le groupe. Et en fait, comment dire, la clarté, c'est elle qui va amener le génie. Et oui. Puisque, en fait, comme l'univers, il a déjà sa complexité, comprendre de façon claire et simple l'univers amène le génie, en fait. Et si je trouve l'univers compliqué, c'est parce que soit il n'a pas été compris ou il n'a pas été compris de façon simple ou soit il y a de la confusion. Tu vois ? Le génie est nécessairement dans la clarté et la simplicité. Ben oui, c'est évident. Tout est simple pour lui. Immédiat. Transparent. Instantané. Infini. Absolue. Tu sens ? Absolument. Et ça me fait un bien fou de parler avec quelqu'un qui ressent les mêmes choses que moi et qui perçoit les mêmes choses que moi. J'ai beaucoup d'émotions là. Tu sens ? Il y a un truc qui pleure. Oui. Pas parce que c'est guérisseur. Tout est... Là, ce qui me traverse l'esprit, pour tout te dire, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est en vrai, tu vois, j'hésite un peu, enfin, j'hésitais un peu à le dire, mais en vrai, de vrai, j'aimerais trop être ami avec toi. On est déjà amis. On est déjà potes, en fait. Oui ? Oui. C'est pour ça qu'il y a la connexion. C'est ça, l'insynchronicité. De toute façon, toutes les personnes qui appellent et qui passent à l'antenne deviennent vite amies avec Bramadette. Ah ouais, ça c'est... Avec Sébastien, ça va vite. Bah, regarde les épisodes précédents, tu vas voir. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses à partager par rapport aux autistes et à Asperger et à toutes les configurations spéciales, en pâte, etc. Parce que ce n'est pas très connu par la société, tu vois. Ce n'est pas encore documenté, c'est... Tu vois, c'est mis dans la case handicapée. Ça me fait rire, mais qu'est-ce que ça me fait rire ? Mais tu sais ce qu'on disait quand j'étais à l'école, au collège ? Ils avaient mis sur mon vulcan étourdis. Étourdis. Ah, mon père, il m'avait... Il m'avait... Il m'avait... Grandé, je ne sais plus... Ah, il s'était moqué de moi pendant des années. Étourdis. Putain. Étourdis. Ah, ils ne savaient pas que Brahmadev était maître de méditation. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que la méditation. Étourdis. Les salauds. Étourdis. Bande d'abrutis. Un bouddha éveillé. Ah bah oui, il est étourdis. Il était dans la lune. Ah, c'est sûr qu'il était dans les lunes. Il a toujours été perché. Ça me rappelle une chanson. Une chanson que je suis en train de préparer. Oui. Je ne sais plus quel est le titre. Tu vois, admettons, une réincarnation bouddhique. Les Français, ils vont dire il est perché, il est étourdis. Il a limite handicapé quoi, le pauvre le mot. Mais pas du tout. Il est éveillé. Il est sur-efficient. Il est imaginatif. Il est créatif. Ouais. C'est un artiste. Et l'école, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va castrer, elle va dire étourdis. Oh merde. Et les parents, ils vont engueuler le mot. Ah, étourdis. Tu comprends ? Alors, il y a un message de Brahmadev aujourd'hui. N'accepte jamais, jamais que quelqu'un te dise que tu es handicapé. Parce que c'est eux qui sont handicapés, mais ils ne le comprennent pas. Eh oui, parce que pour le comprendre, il faudrait être un génie. Et ce n'est pas des génies, tu comprends ? Ils sont dans la confusion identitaire et disent que les autres sont handicapés. Non mais sans blague, c'est quoi ce truc ? Non mais tu te rends compte ? Donc c'est important. Ah oui. Toutes celles qui m'entendaient là, ne gobez pas toutes ces conneries, vous n'êtes pas handicapés. OK ? OK. C'est comme les médecins qui créent des maladies qui n'existent pas, il y a des virus qui n'existent pas. Enfin, c'est un monde de dingue, quoi. Vous êtes dans un monde de dingue. Ouvrez les yeux. Entre les virus qui n'existent pas, les médicaments qui vont vous tuer vraiment pour tuer un virus qui n'existe pas et puis tout le reste. Non mais franchement. Les handicapés qui ne sont pas du tout handicapés, qui sont des génies. C'est... Ah, j'ai une chanson pour vous là qui va arriver. C'est quoi déjà ? Alors c'est Starmania et c'est... Oui, le monde est stone. La chanson. Le monde est stone. Elle n'a pas été préparée, je suis désolé. Parce qu'en fait, elle est assez dure que je vais chanter, mais... Ah non, mais c'est pas grave. Je te la chanterai. Il faut que je la révise. Ouais, ouais. C'est parfait pour toi. Le monde est stone. Ouais, c'est ça la chanson de Michel Berger. Non, parce que le monde est complètement stone. Franchement, stone de stone. Attends, j'ai des amis qui ont eu des éveils de Kundalini. Ok ? Notamment un professeur de piano et de musique il y a quelques années. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Parce que le gars, évidemment, il sortait de son corps, il avait des déroulements, il avait des perceptions, il avait un éveil de Kundalini. Ils lui ont donné des médicaments, ils l'ont bourré de médicaments. Ils sont... Il est dingue. Ah oui, c'est comme les fous. N'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous êtes dingue. Parce que, pourquoi je dis ça ? Bah, 98% des gens et des médecins sont dans la confusion identitaire. Alors la confusion identitaire, c'est quand vous croyez que vous êtes les pensées et les sous-personnalités. Donc, comment vous voulez croire, comment voulez-vous croire et faire confiance à quelqu'un qui est dans la confusion identitaire ? C'est pas possible. Et il y a plein de dingues, il y a plein de dingues dans les hôpitaux qui sont pas dingues. Ils sont pas dingues. Ils ont juste eu des éveils de Kundalini, ils se sont éveillés. Alors il y en a qui ont des problèmes psychiques, oui. Il y a plein de trucs, oui, oui. Mais les clairvoyants peuvent aider ces gens-là et ces personnes. Tu vois ? Il y en a plein qui sont beaucoup moins dingues que d'autres qui sont en liberté. Ah ça, c'est sûr. Ouais. De mon point de vue. Ah bah bien sûr. Tu vois ? Alors faites attention à ceux qui vous disent que vous êtes dingues ou handicapés. Là, c'est un signal d'alerte qui dit oulala, il fait une projection là. Et tu vois ? Pour beaucoup de gens, Sébastien Bramadev est complètement dingue. Mais complètement dingue. Parce qu'ils peuvent pas le percevoir autrement de là où ils sont. Tu vois ? Et si on était il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, peut-être que c'était le bûcher. Oui, parce que par rapport à la religion, tu vois ? Ah oui, ça va pas. Soit c'était le bûcher, soit c'était la sorcière, voilà, soit c'était l'hôpital, etc. Tu sens ? Ben oui. Et si tu n'es comme un pays, par exemple, avant l'URSS ou des choses comme ça, et que tu commences à déranger le système, après c'est un peu chou. C'est pour ça que l'éveil et tout ça, c'était secret pendant des milliers d'années. Parce que le pouvoir en place, il n'avait pas du tout envie qu'il y ait des mecs comme Sébastien et Bramadev qui vous fassent des séries avec 70 épisodes sur la saison 3 pour vous dire ben en fait, vous êtes libre. Et le pouvoir, il est en vous. Mais ça c'est... Non mais le mec, il se faisait tuer, coupé en morceaux, tout de suite. Tout de suite. Le roi, il arrivait, il l'envoyait à l'armée, il parlait avec Jésus et Marie, mais en fait, tu ne te rends pas compte. Dire que la Bible n'a rien à voir avec ce que dit Jésus, ce n'est pas possible de dire un truc pareil. Tu ne passais pas l'hiver. Et là, ben là, je me venge. je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Voilà, lisez le livre de Daniel Burroy, le livre secret de Jésus-Choi, où là, il y a vraiment la perspective de Jésus. Voilà, lisez les clairvoyants, écoutez les médiums, tous ceux qui lisent l'inconscient et surtout, surtout, discutez avec ceux qui vous paraissent dingues. Au début de l'éveil spirituel chez Sébastien, il y a eu plusieurs personnes assez dingues qui sont arrivées dans sa réalité. Je ne suis plus comme ça de rencontrer par hasard. et il y a eu beaucoup de messages qui ont été dits, tu vois, des synchronicités par des personnes qui étaient un peu dingues. Je me rappelle très bien. Et Sébastien, déjà à l'époque, il avait compris qu'il y avait une réalité plus réelle et il avait déjà compris qu'il y avait des synchronicités et du coup, il était très attiré par les gens originaux, différents et dingues. Et même déjà à l'école, en fait. Mes amis, c'était toujours les dingues, les originaux, les dingues. Tu vois, je n'étais jamais avec les gens entre guillemets normaux. Jamais. À l'époque, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais. Donc oui, on va être potes. Il y a plein de potes ici. Les potes, c'est ceux qui peuvent être soi et tu vas créer des potes là où tu es. Tu vois ? Ouais. J'ai une question. Oui, vas-y. Je voulais savoir est-ce que, comment dire, c'est possible de prévoir si on va attirer l'abondance dans sa vie ou pas ? Ça, c'est ma spécialité, mais par contre, il est un peu tard. Du coup, ça va être le prochain épisode. D'ailleurs, c'est vrai, je n'ai pas écrit mon livre sur l'abondance. j'avais préparé des articles et si vous achetez mes 12 livres, alors, je vous en créerai un de plus sur l'abondance. Parce que j'avais fait une émission avec plein de contenu sur l'abondance. Je ne sais pas si c'est 10, 15 ou 20 épisodes. et le contenu a été mis en texte. Donc, j'ai le contenu sur l'abondance. Et en fait, je suis connecté avec des vies où je suis prêtre de Lakshmi en Inde. Du coup, il y a l'abondance en moi. Alors, en fait, pour répondre rapidement, puis après, tu repasseras, l'être est naturellement l'abondance. Et j'en parle dans le premier chapitre du livre Qui êtes-vous ? Est-ce comme succès ? Et tu peux le télécharger sur quiêtesvous.com puisque les débuts de chapitre sont gratuits. Donc, voilà. D'accord. Il suffit d'aller sur Qui êtes-vous ? D'accord. Il est sur Amazon aussi. Et donc, voilà, il parle de ça. C'est le premier chapitre Est-ce comme succès ? Voilà. Et là, il répond vraiment bien à ta question. Complètement. Sinon, Qui êtes-vous.com Vous cliquez sur livre, après sur le livre Qui êtes-vous ? Vous laissez votre email et hop, vous recevez le livre. Vous cliquez sur le bouton. Voilà. D'accord. Et il existe en version numérique ? Oui. Kindle sur Amazon. Oui. D'accord. Oui. En fait, j'ai deux spécialités. C'est les histoires d'amour et l'argent. Et l'éveil. Ah oui, il y a aussi l'éveil et j'ai oublié l'éveil. Il y a aussi un peu d'autres trucs. Il y a la clairvoyance aussi. Bon, disons, il y a plusieurs spécialités. Voilà. Vous allez voir le contenu de la série Rencontre avec l'être. C'est très vaste. En fait, vous pouvez poser toutes les questions. Voilà. Et je réponds sauf si je n'ai pas les mots techniques. Si tu me poses des questions super techniques avec des mots techniques et des concepts techniques sur un domaine que je ne connais pas, je ne peux pas le traduire. Ce n'est pas que je ne l'ai pas, j'ai la réponse, mais je ne peux pas le traduire. mais sinon, si c'est en français normal, il n'y a pas de problème. Ok. Merci, Jason. Merci beaucoup à toi. C'est top. Gratitude de rencontrer un pote. Moi aussi, gratitude. Il y a beaucoup de joie et d'espoir et de libération. Tu sens ? Oui. Le cœur qui est content. Je suis en train de sourire comme un niais. Oui, c'est chouette, c'est beau. Oui. Ça fait des émotions. C'est important de faire ce genre de rencontre en étant jeune. Puisque ça va influencer tout le déroulement. Le problème des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le support technique sur les veilles. Il y a des choses sur Internet, mais ce n'est pas l'école où ils vont vous apprendre à méditer, ils vont vous dire qui vous êtes. Non, ils vont vous dire vous pouvez être libres. Non, ils n'ont qu'une idée de ces sujets-là. Donc, voilà. Gros bisous. Tout le monde avec moi. Jason, je t'aime. Je t'aime. Gratis. À bientôt. Merci. À bientôt, moi aussi, je t'aime. Merci mon pote. Et tout le chat, je vous aime aussi. Oui, tout le chat. Ouais, génial. Ça, c'est top. Merci, merci pour cette belle première fois et merci pour ce bel épisode pilote. C'est tous les samedis, dimanche 20h et surtout la méditation de 15h30 dimanche. Je te donne rendez-vous demain. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir la suivre et ça va être chouette. OK ? OK, ouais. Bonne soirée. Merci, bisous. À bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt. Alors, nous allons terminer en musique. Merci beaucoup d'être là. Gratitude. Je vais vous mettre une musique de fin pour dormir. Donc, les personnes qui n'ont pas pu passer m'avenir demain, voilà, demain à 20h. Il y a demain la méditation à 15h30, le yoga à 14h. Une respiration. Un, deux, trois et je relâche. Gratitude à toi qui est là et qui m'entend. Gratitude à toutes celles et tous qui sont passées. Gratitude pour votre soutien. Merci à Annie. Merci à tous et à toutes. Alors, une respiration. Un, deux, trois, quatre, cinq et je relâche. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ça va être chouette. Les week-ends avec Brahmadev. Voilà, installez-vous confortablement, restez connectés sur cette musique et suivez le rythme tranquillement. Tout se relâche. Une respiration. Un, deux, trois et je relâche. Vous sentez tout votre corps qui s'apaise, qui se relaxe, une paix vous envahit une détente maximale. Ressentez le bien-être dans tout votre corps, dans votre cœur. Vous êtes aimé, vous êtes reconnu. Vous êtes compris. Vous êtes honoré. Vous êtes célébré. Vous êtes aimé dans tout votre air. Vous ressentez quelque chose à l'intérieur. Vous aime. Quelque chose est amoureux de vous. Quelque chose veille sur vous. Quelque chose est fou de vous. Quelque chose est là pour vous. tout se ralentit et vous allez vous endormir avec ce bien-être. toute cette oxytocine, cette sérotoline, un bien-être qui va vous aider à dormir profondément. à demain. Je t'aime. Je t'aime. Et vous, vous, t'es amoureux, t'es amoureux. T'es amoureux. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'aime. 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !